... La logique de ce travail sur les éditeurs vient après la biographie que j'ai consacrée à Pierre Nora en tant qu'historien mais aussi en tant que grand éditeur Pierre Nora chez Gallimard, d'abord chez Julliard, puis chez Gallimard et après avoir consacré cette grande somme sur Pierre Nora je me suis dit qu'il y avait là un sujet assez peu traité de gens extrêmement importants qui étaient, d'où le titre, un peu dans l'ombre de passeurs, de gens qui ont une position hybride entre le public et l'écriture et qu'on mettait en avant pour l'essentiel les auteurs mais qui derrière il y avait un réel travail de fond qui était le travail des éditeurs et ce travail en effet de ces passeurs à quelques exceptions près de gens évidemment qui sont sortis de l'ombre pour accéder à la lumière je pense notamment à celui qui vient de disparaître qui est cet éditeur très atypique qui est pauvre ou qui a réussi l'exploit ce qui est très rare que les gens allaient souvent dans les librairies acheter du pauvre c'est à dire que c'est bon en général on va chercher du modiano on va chercher tel et tel auteur mais là on allait chercher ce que publié publiez l'éditeur pauvre reconnu pour ayant une politique éditoriale alors j'ai pris mais parmi ceux que j'ai choisi il n'y a aucun caractère de représentativité ou d'exhaustivité il a fallu se limiter à un certain nombre de portraits ce qui les rassemble c'est ce que l'on peut appeler les vins glorieuses de l'édition c'est à dire un moment tout à fait fondamental où l'édition s'est magnifiquement portée avec un lectorat de plus en plus important avec le succès des collections de poche avec ce que Pierre Nora appelait le deuil éclatant de la littérature qui a ouvert les portes aux sciences humaines à la philosophie, à la réflexion critique et donc c'est un grand moment de l'édition et je ne le dis pas avec déploration et vous avez là un certain nombre de personnalités j'en ai choisi 13 justement pour leur différence c'est à dire qu'on n'a pas là un modèle je n'ai pas pris le plus petit dénominateur commun de l'éditeur moyen des années 60 non, j'ai pris des singularités extrêmement différentes des gens qui ou sont plus près de leur librairie comme une boutique avec un rapport quasi charnel à la matérialité du livre je pense à des gens comme Jérôme Lindon je pense à quelqu'un comme José Corti avec des rapports très forts avec leurs auteurs évidemment pour Corti c'est Julien Grac pour Jérôme Lindon c'est Samuel Beckett donc il y a là une fidélité un rapport auteur-éditeur extrêmement fort qui va bien au-delà d'un rapport professionnel etc. qui est un rapport affectif très très fort et puis vous avez aussi des éditeurs qui ont un panel beaucoup plus large dont je portraiture aussi et je retraduis le parcours des gens comme Claude Lac-Gallimard des gens comme René Julien qui effectivement produisent beaucoup plus au bourgois et dans le domaine littéraire et dans le domaine des sciences humaines et qui ont des rapports comme ça très différents les uns des autres avec les auteurs alors il n'y a effectivement qu'une seule femme on peut faire le reproche sur 13 d'avoir pris 12 hommes en colère plus une femme mais il est vrai que si le métier s'est féminisé dans la dernière période et qu'on peut citer aujourd'hui nombre d'éditrices de talent qui ont pignon sur rue à l'époque c'était beaucoup plus difficile dans les années 50, 60, 70 il est plus difficile de trouver des femmes à la tête de maisons d'édition et là Françoise Vernier est un cas assez atypique d'une personnalité très attachante d'ailleurs qui n'a pas eu que des initiatives heureuses on peut être critique par rapport à certaines de ces initiatives mais en tout cas elle s'est donnée dans le métier qu'elle a appelé le plus beau métier du monde ce métier d'éditeur ce métier de passeur tout à fait essentiel et à qui j'ai voulu donner un minimum de visibilité